Je repensais aux quatre hypothèses présentées par Félix et l'une d'entre elles étant sur la nécessité d'affaiblir le chiffrement ou pas et pourquoi ces questions-là. Et effectivement une des questions qui revient systématiquement est la question des pouvoirs d'enquête, des procédures judiciaires, de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le grand banditisme. Que peut-on faire sans pouvoir déchiffrer, décrypter des communications ? La question est particulièrement prégnante aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle encore une fois. Et donc c'est une question qu'on s'est posée en préparant ce colloque aujourd'hui, qu'on a souhaité poser à des gens qui aujourd'hui sont au cœur du système judiciaire, au cœur des enquêtes. Et alors je me tourne vers Laurence Blisson du syndicat de la magistrature qui a préparé cette réflexion avec nous. Merci. Donc effectivement dans ce débat politique général sur la question du chiffrement revient une figure qui est celle du juge et de l'enquête, du juge et du policier en réalité dans les enquêtes avec une figure de l'ombre mais qu'aujourd'hui on a mis dans la lumière et qui sera avec moi dans ce dialogue qui est celle du technicien, l'expert judiciaire qui est en réalité celui ou celle qui fait ce que le juge recherche dans une enquête et lorsqu'il s'attaque à du chiffrement. Alors j'interviens aujourd'hui en qualité de magistrat et de représentant du syndicat de la magistrature avec cette particularité qui est que à titre personnel dans les fonctions que j'ai exercées, je n'ai pas eu à connaître de situations de chiffrement et néanmoins j'ai pu avoir un certain nombre à la fois de connaissances des bases juridiques mais aussi de discussions, de dialogues avec des magistrats qui sont confrontés à ces problématiques et c'est finalement de ces deux points de vue là que je parlerai aujourd'hui en essayant de faire remonter ce qui peut être la parole des juges et des procureurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui tout en essayant d'inscrire cette parole dans une réflexion plus générale sur le sens du chiffrement dans la procédure pénale. Il faut placer ça dans un contexte général qui est que les magistrats assument dans notre système une fonction répressive claire et en même temps une mission constitutionnelle qui est celle d'être les gardiens des libertés individuelles. Et c'est dans cette tension que se trouve la problématique et que se niche la problématique du chiffrement avec cette idée de principe que la répression des infractions pénales est un but légitime dans une démocratie, que l'autorité judiciaire autant qu'elle est indépendante et elle peut toujours l'être plus en réalité est soumise à la procédure peut porter un certain nombre d'atteintes aux libertés et aux principes, aux droits au respect de la vie privée. Des atteintes qui peuvent être portées donc dans le cadre d'un certain nombre de pouvoirs de surveillance notamment mais qui ne sont pas illimités. Et lorsqu'on parle de surveillance et de la question du chiffrement, il faut rappeler cet arrêt assez fondateur qu'on rappelle souvent lorsqu'on parle de surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme qui date maintenant des années 70 mais on voit bien aujourd'hui qu'en réalité la problématique dont on parle, contrairement à ce qui est dit de manière récurrente, n'est pas une problématique nouvelle qu'elle s'inscrit dans des questions fondamentales démocratiques. Donc je reviens à ce fameux arrêt classe qui dit à un moment, il y a une citation intéressante sur des techniques de surveillance qui étaient envisagées en Allemagne et qui consiste à dire que les démocraties ne sauraient prendre toute mesure jugée par eux appropriée. Et cette idée-là que en fait la mesure paraît appropriée mais qu'une démocratie ne peut pas les prendre toutes au risque de saper les fondements de la démocratie, elle est essentielle et elle revient à dire que des principes de nécessité, de proportionnalité doivent s'appliquer lorsqu'il est question de porter atteinte à un certain nombre de libertés et que donc on ne peut penser en termes de pure efficacité policière ou judiciaire mais on doit avoir une conception systémique des effets que peuvent avoir dans une démocratie des choix politiques. Et si l'intérêt je pense aujourd'hui de nos discussions c'est de montrer qu'effectivement ces questions sont loin d'être purement techniques, qu'elles sont éminemment politiques et qu'elles doivent conduire à avoir une vision générale. Alors pour revenir au juge, le juge est donc fait face à des faits de criminalité ou de délinquance et aujourd'hui les débats se cristallisent autour de la question du terrorisme mais en réalité ça porte de manière bien plus générale sur des formes de criminalité organisée, sur des trafics de stupéfiants, sur des affaires de moindre importance ou en tout cas avec des conséquences sociales beaucoup moins lourdes. Et je dirais le propre de la criminalité, de la délinquance, c'est d'utiliser des moyens de dissimulation. Et il n'y a là aucune nouveauté dans l'usage du chiffrement mais évidemment une réalité délinquante assez classique qui consiste par exemple à utiliser plusieurs téléphones, à utiliser un nom d'emprunt pour avoir un téléphone. Je ne voudrais pas évoquer une question d'actualité récente mais il me semble que certains dans différents types de délinquance ont pu utiliser un certain nombre de prêtes non. Ça vaut aussi par le fait de faire des réunions, les délinquants font des réunions, la réunionnite n'est pas que le propre des organisations et par exemple de trouver des lieux dans lesquels on peut penser qu'il n'y a pas de sonorisation, qu'il n'y a pas de moyens de surveillance. Ça va être tout un système de destruction de preuves, toute une série de mesures qui vont être prises par des personnes qui commettent des actes délinquants pour être dans cette dissimulation. Et donc il est exact que des personnes délinquantes, des criminels utilisent de la même manière d'autres techniques de dissimulation et notamment le chiffrement. Face à ces pratiques criminelles ou délinquantes, on a un autre mouvement qui est un mouvement judiciaire pour sa part qui est une volonté d'objectiver la preuve en matière de procédure pénale de ne pas fonder des condamnations sur le simple aveu mais sur des éléments objectifs qui permettent d'établir qu'une personne a participé ou a commis une infraction pénale. C'est un souci qui est absolument positif et très louable qui conduit à donner toujours plus d'importance aux technologies et à l'usage d'un certain nombre d'éléments technologiques dans les enquêtes pénales avec de fait un risque qui est à vouloir éviter un excès qui est celui de condamner soit sans preuve soit sur la base d'un aveu qui peut avoir été extorqué, d'aboutir à vouloir légitimer toute utilisation technologique sans borne et sans limite. On a une situation qui est, pour revenir à la question du chiffrement, que de fait, et il faut le dire, le chiffrement est un obstacle dans les enquêtes. Évidemment, le chiffrement peut contribuer à freiner des enquêtes, à contrarier l'action policière et l'action judiciaire. On ne peut pas dire le contraire. Ensuite, il faut voir qu'est-ce qu'il y a pour contrer cet obstacle, d'une certaine manière, ou pour le dépasser. Ça peut freiner des enquêtes, mais ça ne le sera pas, encore une fois, que dans les affaires de terrorisme qui sont mises en avant, mais c'est dans des choses très classiques. Par exemple, des discussions que j'ai pu avoir pour la préparation de cette conférence avec des juges d'instruction. Ils nous disent tous, ben oui, les trafiquants de drogue contre lesquels j'enquête font des go fast. Vous savez, cette pratique de remonter en voiture avec de la drogue qui plaise beaucoup à certaines chaînes de télévision, dans laquelle, ben oui, ils communiquent avec WhatsApp, par exemple. Eh ben, ça serait vachement plus facile pour des juges d'instruction, s'ils avaient WhatsApp, s'ils pouvaient avoir les messages, évidemment, parce que, du coup, il y aurait beaucoup moins de difficultés dans les enquêtes. Et néanmoins, les enquêtes progressent. Et néanmoins, on n'est pas dans une situation dans laquelle il y a un blocage absolu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de blocage absolu en la matière ? Parce que, comme souvent, des outils existent, mais dans les débats publics et politiques, ils sont complètement occultés. On a vécu ça dans un certain nombre de débats législatifs récents, dans lesquels, finalement, on avait le sentiment, je ne sais pas, par exemple, prenons l'état d'urgence, prenons les dernières lois antiterroristes, on avait le sentiment qu'on partait d'une base de zéro, où il n'y avait aucun outil. Et donc, en réalité, les autorités judiciaires et policières seraient pleinement démunies. C'est faux. Ça a été expliqué, notamment, par Félix Tréguer, mais je vais essayer d'y revenir rapidement. Il existe un certain nombre de moyens qui sont déjà à disposition des juges et des policiers pour obtenir, en tout cas, que les informations qui étaient chiffrées ou que puissent être obtenues. Alors, le rappel de base, c'est effectivement la cryptologie, l'utilisation des moyens de cryptologie est libre en France, mais il y a un certain nombre de limitations à ça. D'abord, il y a des dispositions qui conduisent à ce qu'il y a un recueil préalable d'un certain nombre de données auprès du Premier ministre et auprès de l'ANSI, notamment, dans le cadre de l'application de la LCEN, donc la loi du 21 juin 2004. Je n'expliciterai pas tous les éléments qui sont mis à disposition de ces autorités-là, mais il s'agit d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être ensuite utilisés pour mieux connaître, mieux appréhender et potentiellement, du coup, procéder au décryptement. Je crois que, du coup, on ne dit pas ça pour sortir d'une crypte, donc je crois que j'ai le droit d'utiliser ce terme. Et puis, il y a donc tout un dispositif juridique qui consiste non seulement à permettre aux autorités judiciaires et effectivement désormais aux policiers, sans même contrôle préalable de l'autorité judiciaire, de requérir des personnes qui seraient susceptibles de connaître les mesures appliquées pour le chiffrement, mais aussi tout un chapitre du Code de procédure pénale qui s'intitule de la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité et qui permet aux procureurs de la République et aux juges d'instruction de requérir une personne physique ou morale pour effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair, ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement si cela apparaît nécessaire. Ces moyens y sont très larges et très largement à disposition des autorités judiciaires puisque les moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale sont également mis à disposition des autorités judiciaires et ce, dès lors qu'il est question d'une infraction pénale punie d'au moins deux ans d'emprisonnement. Pour mémoire, le vol simple est puni de trois ans d'emprisonnement. Donc, théoriquement, même si ce n'est pas la réalité, parce qu'en réalité, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, il y a une possibilité extrêmement large d'avoir recours au centre technique d'assistance de la Direction générale de la sécurité intérieure, des services de renseignement, pour mettre en œuvre ces opérations. Et puis, il y a un dernier mécanisme qui est un mécanisme extrêmement puissant qui est celui de la surpénalisation des actes qui ont été commis alors que le chiffrement a été utilisé. Concrètement, on a un article du Code pénal qui consiste à dire que si une personne a commis une infraction pénale et qu'elle a utilisé un moyen de chiffrement, la peine encourue est augmentée. Elle peut parfois être doublée, la peine encourue, c'est-à-dire la peine maximale qui peut être prononcée. Et à l'inverse, elle est incitée à donner elle-même ses clés de chiffrement puisqu'elle peut se prémunir de cette aggravation si elle donne ses clés de chiffrement. Il y a donc un contexte dans lequel les autorités judiciaires sont loin d'être démunies. En réalité, on me répondra, et c'est ce que disent un certain nombre de juges, procureurs de la République de Paris, que ces mesures ne permettent pas de manière systématique et immédiate et rapide de tout déchiffrer. Et c'est vrai. Sauf que, on ne peut pas envisager la question de comment se déroule une procédure pénale sans voir qu'il y a d'autres solutions. Et ça, c'est un principe fondamental lorsqu'on parle de procédure pénale, c'est le principe de subsidiarité. Y a-t-il d'autres moyens qui permettent d'obtenir les mêmes fins ? En l'occurrence, ça a été déjà évoqué, mais il y a un certain nombre de moyens et de techniques d'enquête policière, et c'est, j'irais, une fuite en avant dans ce domaine d'ailleurs, qui peuvent permettre, sont susceptibles en tout cas, d'obtenir des résultats. C'est ce que disent un certain nombre de juges d'instruction. Notamment, si on parle de télégramme, en réalité, évidemment, aujourd'hui, il y a une difficulté par rapport à télégramme qui est chiffrée. Il n'empêche que dès lors qu'une personne infiltre, personne des services de police ou qui est infiltre une conversation télégramme, une chaîne télégramme, il a accès à tout ce qui est dans cette conversation. Il y a des possibilités d'enquête sous pseudonyme. Lorsque, de la même manière, un juge utilise les dispositifs qui lui permettent d'avoir accès immédiatement à ce qui est en train de se passer sur l'ordinateur ou sur le téléphone, c'est-à-dire une vision en temps réel de ce qui se passe. Il a évidemment accès à ce qui se dit sur ce type de chaîne. Donc, il est faux de penser qu'il n'y a aucun moyen et que donc, l'installation de backdoor, de porte dérobée, serait la seule solution et l'affaiblissement serait la seule solution. Et puis, surtout, il faut se rappeler d'une chose et je finirai par là parce que j'ai déjà été trop longue avant de laisser la parole au technicien qui met vraiment la main dans l'ordinateur, j'irai, c'est que derrière l'affaiblissement du chiffrement et derrière tout ce discours sur il faut donner à l'autorité judiciaire des moyens pour pouvoir lutter contre un certain nombre de délinquances et de criminalités extrêmement graves, l'acteur qu'on ne voit pas mais qui est là, ce sont les services de renseignement. Si aujourd'hui, il est question de forcer un certain nombre d'opérateurs à installer des portes dérobées. Ça n'est pas tant pour les enquêtes judiciaires qui se déroulent dans un temps qui est différent. C'est évidemment pour le bénéfice des services de renseignement dont le ministre de l'Intérieur dit qu'ils en seront exclus mais dont on sait très bien que c'est ça qui est en jeu. Et il faut alors se rappeler les motifs qui sont inscrits dans la loi renseignement de juillet 2015 permettant aux services de renseignement d'utiliser un certain nombre de techniques de surveillance et se rappeler que la question de la prévention du terrorisme n'est pas le seul des items qui est visé alors qu'il est question notamment de la défense et de la promotion des intérêts économiques de la France de la défense de sa politique étrangère de la prévention des atteintes à la sécurité publique à la paix publique dont les parlementaires ont dit eux-mêmes que cela pouvait viser un certain nombre d'organisations militantes et que donc on voit bien qu'elles peuvent être les dérives et les abus qui seraient évidemment mis en oeuvre dans ce cadre-là. Alors puisque donc il est question aujourd'hui de dire finalement l'incapacité dans laquelle serait mise l'autorité judiciaire d'agir face au chiffrement au-delà de cet exposé un peu général qui consistait à dire effectivement il y a quand même d'autres moyens il y a quand même d'autres possibilités et une légitimité qui peut exister dans l'autorité judiciaire mais une rationalité qui peut être différente je vais peut-être laisser la place derrière ce propos un peu général à donc Zitom qui nous fait plaisir d'être là qui est informaticien et expert judiciaire pour un peu exposer quelle est la réalité concrète du travail de l'expert judiciaire lorsqu'il est mandaté par l'autorité judiciaire comment est-ce qu'il intervient dans les procédures et puis quels obstacles est-ce que le chiffrement peut poser comment est-ce que dans ces cas-là concrètement les choses se passent et du coup peut-être donner son avis sur l'opportunité d'un affaiblissement ou non du chiffrement crédibilité vous n'êtes pas vous NitAll